... Nature égale futur. Une bouilloire naturelle. La nature s'est parfaitement isolée ou régulée la température. Les termites, par exemple, conçoivent une architecture complexe pour chauffer ou refroidir leur termitière. Le toucan, lui, dispose d'un bec dont la fonction est de réguler la température de son corps. On a également découvert que l'ours polaire se protège du froid grâce à ses poils creux et isolants. La nature s'est aussi optimisée, comme le nautile qui se déplace en contrôlant le volume d'eau qui remplit les différentes cavités de sa coquille. Toutes ses propriétés ne pourraient-elles pas s'appliquer à des objets de notre quotidien afin de les améliorer ? Les grands projets de biomimétisme échappent un petit peu de la sphère intimiste que nous, on voulait travailler. Et donc, on a décidé de choisir la bouilloire. C'est un objet qu'on va utiliser au quotidien. Et aussi parce qu'il est la cristallisation d'un certain nombre de problématiques environnementales que sont la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie. Notre approche a été de commencer par identifier des analyses environnementales de la bouilloire qui avaient déjà été faites par d'autres chercheurs. Et ce qui est sorti de ces analyses environnementales, c'est que l'impact principal environnemental de la bouilloire est dû à la consommation électrique en phase d'usage. Donc, on a identifié principalement trois raisons. La première, c'est qu'on a tendance à toujours chauffer trop d'eau. On va avoir chauffé un litre alors qu'on a besoin d'une tasse. La deuxième, c'est qu'on va chauffer à 100 degrés parce qu'on n'a qu'un seul interrupteur. Donc, notre idée était de pouvoir adapter cette température puisque beaucoup de boissons ont leurs meilleurs arômes à des températures inférieures. Et notre troisième point a été de travailler sur l'isolation de la bouilloire. Parce que suite au scandale du cancérigène bisphénol A qui était dans les bouilloires en plastique, il y a eu un déplacement massif vers le métal qui est une aberration thermique dans le sens où, comme les radiateurs, le métal diffuse la chaleur. Donc, on a voulu partir sur des matériaux qui allaient mieux la conserver. L'inspiration du vivant, c'est une clé d'entrée assez nouvelle et assez intéressante pour concevoir des produits de façon à la fois durable mais également performante du point de vue fonctionnel. Ce projet est très interdisciplinaire. On a été à la rencontre de chercheurs en France, en Suisse, en Belgique de spécialistes du design, de spécialistes de la biologie. Et ça nous a beaucoup enrichi dans nos réflexions aussi bien méthodologiques que purement formelles qui sont retrouvées dans l'objet. Donc, nous avons identifié les animaux qui pouvaient apporter des solutions assez problématiques. Les quatre animaux retenus ont été le toucan, les termites et leur habitat particulier, le nautile et l'ours polaire, chacun pour des propriétés spécifiques. Alors, le toucan, c'est une espèce extrêmement intéressante pour ce qui est de l'isolation thermique. Si vous faites une coupe de ce bec, si vous le sectionnez en deux, vous allez découvrir une structure alvéolaire très performante qui lui permet d'isoler tout en étant très léger et très rigide. C'est donc un principe que nous avons retenu pour la conception de la bouilloire de créer une structure externe qui va être très isolante pour conserver l'eau chaude le plus longtemps possible isolée du monde extérieur. Alors, notre inspiration issue de la thermitière a été son système de régulation thermique et plus spécifiquement de distribution de la chaleur. La thermitière peut réagir thermiquement très vite, elle peut changer de température très rapidement. Donc, nous avons décidé de nous inspirer de ce système-là pour installer des canaux dans notre bouilloire qui vont distribuer la chaleur uniformément à l'intérieur de la bouilloire plutôt que d'avoir un point chaud unique comme c'est le cas dans les bouilloires actuelles. Alors, le Nautil dispose d'un système de remplissage chambre par chambre. Ce sont des ballastes qui, comme les sous-marins, lui permettent de descendre plus ou moins profondément vers les fonds marins. Nous avons repris ce principe qui nous a inspirés pour concevoir un système de remplissage chambre par chambre pour remplir que la quantité d'eau désirée. L'utilisateur, en faisant pivoter le bouchon, va pouvoir remplir l'équivalent d'une tasse, de deux tasses, trois tasses ou quatre tasses pour ne chauffer que ce dont il a besoin. L'ours polaire a été la source de deux inspirations. Une source d'inspiration pour le matériau. Dans un premier temps, il a sous sa peau une épaisse couche de graisse qui permet d'éviter les pertes par conduction thermique. On s'est donc inspirés de ce matériau pour nous proposer la terre cuite ou la céramique à la place du métal. La deuxième source d'inspiration est une source structurelle. C'est-à-dire qu'en surface de sa peau, il a des poils blancs qui sont creux qui emprisonnent une couche d'air à un volume assez important qui permet d'éviter les perditions par convection, donc par les courants d'air au contact de la peau. Donc on a restructuré la surface de la bouilloire avec des petits pics au creux pour avoir cet effet d'isolation supplémentaire. Les points forts de cette bouilloire sont doubles. On a d'une part l'impact environnemental qui est extrêmement réduit et d'autre part une bouilloire très performante du point de vue de la fonction de l'usage. À l'échelle de l'habitat, il y a d'autres applications pour la recherche qu'on a faite. À commencer par simplement changer d'échelle. Si on réfléchit au ballon d'eau chaude, pour l'eau chaude sanitaire ou encore à l'isolation, même au chauffage, il y a beaucoup d'applications qui peuvent être issues du simple fait de chauffer de l'eau qu'on a exploré avec la bouilloire. Cette bouilloire appelée Nautil peut de plus être imprimée en 3D. Elle est la preuve que l'on peut réaliser des objets du quotidien parfaitement durables et beaux tout en s'inspirant de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...